Salut à tous, on se retrouve ce matin, il ne fait pas beau, j'en ai marre de ce temps, franchement là, c'est pas souvent, j'ai tout le temps le moral, mais là, j'en peux plus de ce temps, c'est un truc de fou, moi je vous dis, l'hiver, on va passer ça au chaud les amis, oh là là là, on va pas retourner en Laponie, moi je peux vous dire que là, cet hiver, c'est au chaud, et on le fera, ça c'est sûr et certain. Donc là, j'ai monté mes batteries, je sais pas si vous avez vu, hier, voilà, tout est monté, j'ai fait mon petit support, mon petit support pour régulateur convertisseur, et là, ce que je vais faire, c'est que je refais un deuxième plancher au-dessus, là, hop, jusqu'ici pour pouvoir restocker des affaires et peut-être même que je pourrais mettre une réserve de 100 litres d'eau usée. Donc si c'est ça, c'est top, et puis ici, je ferai un petit bac, vous savez, tout ça, ça va être protégé, isolé, les batteries, bien sûr, elles seront pas en contact avec les réservoirs d'eau, et ici, je ferai un petit bac avec mon tuyau, j'ouvre la soute, je déroule mon tuyau, puis je peux aller vidanger, j'ai un ou deux mètres de tuyau, je peux aller vidanger où je veux, je parle pas sur, je pars pas sur le principe d'un camping-car où vous avez la vanne qui est tout le temps à l'extérieur, qui est tout le temps en train de geler, c'est la merde, ça fait un peu comme un peu à l'américaine, en fait. Alors, American, c'est ça qui est bien. Donc, voilà, je me lance à faire ça, donc je mets des tasseaux de chaque côté, enfin, des planches de chaque côté pour fermer, ici et là, tasseaux, et je fais mon deuxième faux plancher. Une fois que ça c'est fait, je sais pas, je me lancerai bien à brancher les panneaux et tout, parce qu'au final, ben j'ai rien qui m'empêche de les brancher, du coup. Donc ouais, ça me botte bien, ça. Mais bon, je finis ça avant, parce que sinon je vais encore repartir dans tous les sens. Donc je finis ça avant, et ensuite je vais brancher, ouais, je vais brancher ça. Allez, à tout à l'heure. Regardez, je sais pas si vous voyez au loin, j'ai l'impression qu'il y a une saucée qui arrive, ça va nous calmer. Oh, vite, la flotte arrive ! Ah, bordel, bordel, bordel ! Putain, c'est pas possible ça ! Ça va, le vent est dans le bon sens. Oh là là, c'est pas possible ! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Oh, j'étais bien lancé, là ! Putain, j'étais en train de bien bricoler, j'étais concentré, pas de conneries, et c'est le temps qui veut pas que je travaille. Toujours pareil, de toute façon. Bon, ben voilà, hein. C'est parti, hein, le sale temps. Regardez. Là, j'ai eu la chance, hein. Regardez, là-bas. C'est en train de venir, un truc de fou, là. Les enfants, ils étaient en train de jouer dehors. Bon, l'avantage, c'est que je peux me réfugier dans les soutes. Quand il pleut. Ça, on le sera. C'est pas mal. Oh là, la porte est l'ouvre, là. On est en train de rentrer par la porte. J'arrive, 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 j'arrive. Ah, ah ! Oh là, là, c'est pas possible. C'est quoi, ce truc ? Oh, je peux plus passer. Je suis bloqué, ici. Ah, ça drache. Je suis bloqué, là. Avant, je pouvais passer, maintenant, je peux plus. Mais si je fais ça, comme ça, comme une petite anguille. C'est comme les souris. Si la tête passe, le reste, il passe. Voilà, c'est bon. Je vais fermer la soupe, en fait, en fait, en fait. Encore, je vais te faire enfermer. Non, je peux, rien. Oh ! J'ai peur. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Je suis tout seul. Perdu dans les bois. J'espère qu'il ne m'a pas vu. Je sais pas ce qui se passe. Il s'arrive. Pourquoi ? Bon, eh bien, au final, c'est pas bien grave. Je peux m'organiser, je peux continuer à travailler. J'ai pris ma langue du téléphone. Mais bon, je vais pas pouvoir faire ça longtemps. Espérons que le temps s'arrête. Il me manque un outil. Franchement, c'est agaçant, ce temps. Si vous aménagez un car, n'importe quoi. Si vous pouvez trouver un garage, si on vous propose, même à 800 km de là, viens chez moi, j'ai un garage. Franchement, acceptez. Parce que c'est du temps de gagner. Oh là 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 là. Si vous saviez, comme c'est chiant, de travailler avec le temps. Vous le savez déjà, si vous travaillez dehors, si c'est votre métier d'aller travailler dehors. Métiers qui sont pas faciles. Voilà, donc ça, c'est bien renforcé. J'ai plus qu'à découper mes plaques et mon plancher, il sera fini ensuite. J'espère que ça n'a pas trop pris l'eau. J'ai mis ça sous le bus en speed. Mais là, vu comment c'est tombé, ça dépend. Si ça va peut-être être au sec. Après, c'est les planches qui sont en bois. Là, vous savez, les planches blanches que j'ai achetées chez contreplaquémarin.com Et c'est du costaud. Vous pouvez les mettre dehors sous la pluie une fois. Ça craint rien. Ça vraiment, vous avez vu. Donc là, je vais avoir un petit coffret à batterie qui va être isolé. Et par-dessus, j'aurai une autre planche pour pouvoir ranger des choses. Ou alors mettre une ou deux réserves d'eau usée, voire 200 litres d'eau usée, avec le robinet qui coulera, avec le cuillot qui aura ici qui sera rangé dans un petit coffret que je pourrais dérouler, comme j'expliquais tout à l'heure, pour me vidanger. Il y a Charlotte qui est en train d'arriver. Ah ! Oh putain ! T'as mis la drache. Je me suis réfugiée ici. Ben moi, je me la suis prise. Alors attends, il faut qu'on te raconte un truc là. Ouais. Alors, on sort de l'épicerie pour aller s'y mettre le colis. Et là, il y a une de ses grosses draches. Ouais, un truc de dingue. Et là, il y a un gars, il court sur maman avec un parapluie. Il sort de nulle part. Il sort avec son parapluie. Et il te tient le parapluie ? Il te tient le parapluie jusqu'à la voiture. Ah ouais ? C'est un quelqu'un d'assez âgé ? Non, c'est un jeune. Je me suis jeune, peut-être 35 ans. Il est en train de te draguer. Je me suis tout bien habillé, je me suis en costume et tout. Il me dit, attendez, madame. Il y a vraiment des gens bien. Merci monsieur. Il est sorti nulle part, je ne l'ai même pas vu et tout. Il a fait rire. Et de rien, surgit de nulle part. Le mot parapluie. Enfin bref, j'ai reçu ma presse. Ah, c'est cool. Nouvelle presse à mug. Ça va débiter du mug, je peux vous dire. Charlotte, elle a reçu les presses. Parce que des fois, on a des grosses commandes avec des grosses séries. Et là, là, on peut faire trois mugs à la fois maintenant. Ouais, vu qu'on va faire réparer l'autre. Ah ouais, si tu veux quatre, mais là, tu pars dans les extrêmes. Mais trois, rapide. C'est bon. C'est cool. C'est cool. Allez, je finis moi. Parce que là, ça s'est arrêté, il faut que je finisse. Est-ce qu'on va y arriver ? Voilà, j'en profite que je sois entre deux averses pour remonter ça. J'ai fini mon petit coffre à batterie. Donc là, je ne veux pas aller chercher de l'isolant parce que j'ai autre chose à faire pour l'instant. Je ne veux pas faire que des voyages. On ira chercher quand on ira sur la flèche. Ça sera entièrement isolé comme je dis tout à l'heure. Là, je vais les positionner et puis voir ce que ça donne avec le petit plancher par-dessus. J'aimerais bien ne pas les redéplacer pour être tranquille. Après, quand j'enlève la planche du haut, j'ai entièrement accès à mes batteries donc normalement, je n'aurai pas besoin de les démonter. Oui, je sais, je n'ai pas le dos droit mais là, il n'y a pas le choix. Vous voyez, c'est en boîte nickel. Hop ! Voilà ! la dernière, heureusement qu'il n'y en a pas dix. On va positionner le plancher par-dessus. Donc là, pareil, j'aurais des vis, j'aurais normalement, j'ai quatre vis, je crois, c'est ça. Voilà, comme ça. On sera positionné comme ceci. Hop ! Voilà ! Je vais vous faire voir avec une vieille cuve juste pour vous donner une idée. Ça, c'est une vieille cuve. Une vieille cuve, ça se trouve, je peux m'en servir aussi. un truc, c'est qu'il y a des trous un peu partout. Le problème avec cette cuve, c'est que si je veux la récupérer, parce qu'à Bindorien, une cuve, c'est 70, 80 euros. Donc, si je peux la récupérer, ça serait cool. Après, sinon, il faut que j'arrive à boucher, si j'arrive à boucher le trou qui est là, c'est bon. Je pourrais m'en servir, parce qu'en fait, elle est nickel, c'est une 100 litres, et ça se trouve, elle va passer nickel. Il va falloir que je la lave carrément. Voilà, alors donc, vous voyez ce que ça donne ? Hop ! Si je veux bien sangler, après, voilà, c'est une idée. Si je veux bien sangler, une petite araignée, si je veux bien sangler, je peux mettre une réserve d'eau usée ici. Je trouve, j'aurais même pu en mettre deux, non ? Il va falloir 200 litres. Je pourrais mettre peut-être 200 litres d'eau usée. Alors, je ne sais pas si ces cuves-là, on peut les poser comme ça, avec la cuve sur le côté. Donc ça, il faudrait que je dis, il faudrait que je demande, je me renseigne. Voilà, ensuite, ici, il y aura des genres de tasseaux ou alors, je vais mettre de l'isolant et ce qui va me permettre d'éviter que les batteries sortent et en même temps, ça renforcera le plancher. Voilà, tout ça, c'est une structure en fait. Ou alors, si vraiment, je vois qu'il faut que je fasse un renfort au milieu, je vais faire venir un tasseau jusqu'en haut et je vais le faire partir jusqu'à là-bas fixé. Comme ça, au moins, ça sera du costaud. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Voilà, donc là, je pourrais mettre mes réserves d'eau usée. Ici, ça sera fermé, on est d'accord, avec juste deux fils qui partent, avec les fils qui partent là-bas. Donc là, ça sera fermé. Puis là, je vais me faire un genre de petit bac avec mon tuyau qui sera enroulé dedans, mon tuyau d'évacuation d'eau usée que je pourrais sortir pour aller me vider. Ça me plaît. Voilà. Bon, on laisse ça en stand-by et je vais essayer de brancher. Je vais commencer à brancher. Moi, je suis un dingue. Je vais commencer à brancher ça tout doucement. Bon, eh bien, voilà, je suis en train de brancher mes panneaux là-haut. Vous voyez ici, j'ai mon plus qui arrive de cette série-là que j'ai mis avec le plus qui est arrivé de la série là-bas. OK ? Bon, eh bien, voilà, ça y est, j'ai passé mes câbles là-haut, j'ai mis le passe-toit et voilà, j'ai mon solaire qui arrive ici avec mon plus et mon moins, bien protégé, bien sûr, et bien noté pour ne pas être devant en bas. Voilà, donc, je vais faire un petit trou ici et j'ai mes deux fils qui vont arriver bien propres, ça va être nickel. Voilà, sinon, c'est tout pour aujourd'hui et je vous fais à tous des gros bisous, prenez soin de vous, lâchez les petits pouces, abonnez-vous et à bientôt, tout simplement. Voilà, allez, bye bye les bandits, salut, ciao, viens dire bonjour, ciao, bye bye, Au revoir. Au revoir.